Pourquoi les ventes d'Atapass mettent votre entreprise dans l'eau chaude ? Il est illégal de vendre à quelqu'un un produit d'entrée de gamme en tant que commerçant initial, puis de transmettre ses informations de facturation à un autre commerçant afin qu'elles soient utilisées dans le cadre d'une vente incitative ou croisées d'un autre produit ou service, vente d'arrière-plan. En vertu de la loi Rosca, Restore Online Shopper S Confidence Act, tout commerçant initial qui obtient directement les informations de facturation de ses clients ne peut les divulguer à un tiers, vendeur post-transaction, où elles seront utilisées pour la vente de tout produit ou service par ce vendeur. Cette pratique du commerçant initial est également connue sous le nom de « transfert de données ». Elle se produit généralement lorsque le vendeur post-transaction propose un plan de type option négative, par exemple, des clubs de membres, vos consommateurs alors qu'ils sont en train de réaliser leurs transactions avec le commerçant initial. Ces offres sont conçues pour faire croire aux consommateurs qu'elles font partie de l'achat initial et non d'une nouvelle transaction avec un vendeur tiers. La loi impose également des restrictions directes aux tactiques de vente et de marketing trompeuse en matière d'options négatives, fixe des exigences en matière de transparence et de consentement éclairé et donne aux consommateurs la possibilité d'arrêter les frais récurrents. La FTC peut faire appliquer cette loi et la loi autorise chaque procureur général d'État et d'autres fonctionnaires d'État autorisés intenter une action en justice devant un tribunal fédéral pour arrêter les spécialistes du marketing sur Internet qui violent cette loi. Responsabilité des vendeurs tiers après la transaction. Le client doit être informé des faits pertinents et peut ensuite décider d'acheter auprès du tiers ou de fournir des informations sur sa carte de crédit au tiers. Selon la ROSCA, il est illégal pour tout vendeur post-transaction de débiter ou de tenter de débiter la carte de crédit, la carte de débit, le compte bancaire ou tout autre compte financier d'un consommateur pour tout bien ou service par le biais d'une option négative, à moins que le vendeur n'ait clairement et visiblement divulgué au consommateur toutes les conditions importantes de la transaction, y compris 1. Une description des biens ou services offerts. 2. Le fait que le vendeur poste. Transaction n'est pas affilié au commerçant initial et 3. Le coût des biens ou services. Le vendeur après transaction doit également avoir reçu le consentement éclairé exprès du consommateur pour les frais en obtenant du consommateur le numéro de compte complet à débiter ainsi que le nom, l'adresse et les coordonnées du consommateur. Les vendeurs après transaction doivent également exiger que le consommateur effectue une action affirmative supplémentaire, comme cliquer sur le bouton « J'accepte » ou cocher une case pour indiquer son consentement éclairé. Enfin, les vendeurs poste transaction doivent également fournir des mécanismes simples permettant au consommateur de mettre fin aux frais récurrents. Certains États, comme la Californie, ont adopté leur propre version de la ROSCA. La loi californienne adoptée en 2010 impose des exigences aux entreprises qui font des offres de renouvellement automatique ou de service continu aux résidents de la Californie. Directive relative aux transactions de passage de données Si vous êtes un vendeur initial ou un spécialiste du marketing, ne pas transmettre les informations de facturation des clients à des vendeurs finaux tiers. Comme vous l'avez appris, ROSCA l'interdit formellement. Si vous êtes un vendeur final recevant des clients par l'intermédiaire d'un vendeur commerçant tiers initial, ne pas accepter les informations de facturation du vendeur commerçant initial. Avant d'obtenir les informations de facturation dans le processus d'enregistrement, fournissez un avis de consentement éclairé ROSCA qui fait les divulgations requises et demande le consentement comme indiqué en cliquant sur un bouton « J'accepte » ou en cochant une case. Cet avis doit être fourni idéalement pendant le processus d'inscription. Vous devez informer vos clients, de manière claire et visible, qu'en complétant le processus d'enregistrement et ou en procédant à l'achat sur votre site web, ils s'acceptent les conditions divulguées dans la vis de consentement éclairé ROSCA. Toujours utiliser un contrat à cliquer et fournir un avis avant de facturer le client et exiger que le client indique son accord en cliquant sur un bouton « J'accepte » ou en cochant une case.